Aussi longtemps que l'herbe restera basse aux pieds de l'éléphant, l'éléphant, même avec les meilleures intentions, la piétinera. Il appartient aux peuples et aux entités les plus faibles de créer des mécanismes conventionnels et ou non conventionnels pour se défendre et se préserver de l'oppression volontaire ou involontaire d'effort. Voilà l'essentiel du message que nous apportons au peuple des États-Unis d'Afrique. En août 2009, lors d'une tournée au Congo, Mme Hillary Clinton encaisse cette question de la part d'un jeune étudiant congolais. Et là je paraphrase. Si demain je devenais président du Congo, et si j'essayais d'être indépendant, suivre mes propres idées et œuvrer pour l'intérêt de mon peuple, serais-je assassiné par les Américains ? La question faisait clairement référence au rôle de la CIA dans l'assassinat de Patrice Lumumba. La réponse d'Hillary ne comporta ni regret, ni excuse, ni promesse de changement. Ce qui ne nous aurait pas émus, autre mesure, mais ça aurait été déjà quelque chose. Au contraire, elle affirma qu'elle ne pouvait rien changer à l'histoire. Ce qui n'est pas faux. Qu'il était préférable d'oublier cette page sombre et de regarder l'avenir. Ça, c'est moins vrai. Deux ans plus tard, les forces de l'OTAN bombardent la Libye et assassinent Kadhafi. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. De quoi est-il question aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt national. Si y en a qui ne voient pas le rapport, patientez un peu, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant tout, faisons le répertoire des forces en présence. Par ordre croissant d'importance ou de pouvoir létal, et retenez bien le mot pouvoir létal ici, nous avons le bas-peuple, la basse armée, la bourgeoisie civile, la bourgeoisie militaire, le président, les nations, les forces et les institutions coloniales. Voici. Dans toute relation, il ne faut jamais perdre de vue le rapport de force. C'est le facteur le plus important. En fait, à chaque fois que vous avez du mal à comprendre les comportements des gens dans une quelconque relation, employez-vous à élucider les rapports de force. Qui est qui ? Qui est plus fort que qui ? Qui dépend de qui ? Qui a peur de qui ? Et tout devient clair. L'homme ne fait rien d'illogique. C'est un être merveilleusement rationnel. Quel est donc le rapport de force ici ? Eh bien, encore une fois, vous le connaissez déjà. Le bas-peuple est soumis à la basse armée. La basse armée est soumise à la bourgeoisie civile. La bourgeoisie civile est soumise à la bourgeoisie militaire. La bourgeoisie militaire soumise au président et le président soumis aux forces coloniales. Dans des pays comme les nôtres, où le code pénal ou la constitution ne servent pratiquement à rien, les groupes faibles n'ont aucune voie de recours légale pour se défendre contre l'oppression des groupes forts. Les colons peuvent écraser nos présidents en toute impunité. Nos présidents peuvent écraser tous ceux qui sont en dessous d'eux en toute impunité. Et ainsi de suite, au bas de cette chaîne alimentaire se trouve un bas-peuple qui n'espère même plus en un bonheur ici-bas. Maintenant que nous avons étalé les forces en présence et les rapports entre ces forces, nous pouvons à présent explorer ce grand concept qu'est l'intérêt national. Notez bien ceci, l'intérêt national n'existe pas. C'est une abstraction. C'est impalpable, immatériel, virtuel. C'est très difficile à cerner, ok ? Ce qui est plus facile à identifier pour chacun de nous, c'est l'intérêt individuel. Et il n'y a aucune honte à l'admettre. Les hommes sont avant tout motivés par l'intérêt individuel. Adam Smith, un éminent économiste, explique bien. La poursuite de l'intérêt individuel, ou cette tendance de chaque homme à chercher à améliorer sans cesse son sort, entraîne pour chacun un comportement qui a pour effet d'aboutir au niveau national à la meilleure organisation économique possible. C'est le fameux concept de la main invisible. Un processus naturel par lequel la recherche, par chacun de son intérêt personnel, concourt à l'intérêt général. Exemple, au village, vous balayez votre cour et vos alentours. Votre voisin balaie sa cour et ses alentours. Le voisin du voisin balaie sa cour et ses alentours. A la fin de la journée, c'est tout le village qui est propre. Mais au départ, il n'a jamais été question de la propreté de l'ensemble du village. Seul l'intérêt individuel est réel, palpable. Il est donc irréaliste, très illusoire, hyper naïf, d'espérer et même d'exiger que votre président, brusquement, pour la simple raison qu'il est devenu président, ne poursuive plus son intérêt individuel, mais qu'il poursuive seulement l'intérêt national. Votre président est comme vous. Il est avant tout un humain, un individu. Il est naturellement programmé pour d'abord veiller à son intérêt personnel, veiller sur son sort. C'est une réalité absolument humaine et immuable qu'il vaut mieux ne ni dénier, ni dénoncer, parce qu'elle est là pour rester. Il faut seulement apprendre à la guider, la manipuler, la contourner, créer des mécanismes. Chaque peuple doit s'arranger pour que l'intérêt individuel de son leader puisse coïncider avec l'intérêt général de la nation. En d'autres termes, dans votre poursuite de l'intérêt national, qui n'est d'ailleurs qu'un déguisement de votre intérêt individuel, n'oubliez jamais que votre leader lui aussi est avant tout motivé par son intérêt individuel. Si ça ne l'arrange pas, il ne le fera pas. Si vous satisfaire implique qu'il sera tué par l'Occident, il ne vous satisfera pas. Son nom, c'est Fornia Singe, c'est Ouattara, c'est Bia, c'est Bongo, c'est Nguesso, c'est pas Jésus-Christ. Il ne sera pas l'agneau à y moller pour le peuple. Non. Il a aussi droit à vivre. Depuis la grande collision des civilisations, chaque leader d'une nation pauvre qui a voulu servir les intérêts de son peuple a été tué par les nations riches. Nos leaders d'aujourd'hui le savent. Voilà pourquoi ils ont du mal à nous servir. Il y a un chantage ignominieux qui pèse sur leur tête comme une épée de Damoclès, prête à l'électricité au moindre signe de nationalisme. Voilà pourquoi des gens normalement intelligents montent au pouvoir et on ne les reconnaît plus. De la même manière qu'il vous est difficile d'aller défier les canons et les chars de l'armée, c'est de cette même manière qu'il est difficile à vos présidents d'aller défier la menace des puissances impérialistes. Dans ces conditions, comment est-ce que le président peut se faire respecter par les puissances coloniales ? Comment est-ce que l'armée peut se faire respecter par le président ? Comment est-ce que la bourgeoisie peut s'assurer du respect de l'armée ? Et comment est-ce que le peuple, qui dans l'état actuel des choses est le moyon le plus faible de ce spectrum, peut se garantir le respect de toutes les autres forces ? Par quels mécanismes conventionnels et non conventionnels, l'herbe peut-elle éviter de se faire écraser par l'éléphant ? Nous sommes un milliard d'Africains à vouloir le savoir. L'histoire nous l'enseigne et nous allons le partager dans les prochaines leçons. Mais d'ici là, faisons circuler cette vidéo ou même seulement la portion audio de cette vidéo. Faisons-la circuler sur Facebook, sur Youtube, sur WhatsApp. Pensons d'ailleurs à créer nos propres médias d'information. Faisons aussi circuler dans nos stations de radio locales. Nous devons explorer et exploiter tous les moyens pour contourner la balourdise de notre système éducatif et illuminer le peuple africain pour l'intérêt du peuple africain.